Mes chers camarades, le 25 mai, nous avons un vote important, essentiel, décisif. Personne n'en parle parce que ça arrange certains. Faire et escamoter le vrai choix européen, c'est le choix entre la gauche et la droite. Les municipales, elles ont été difficiles, même si je vous parle de la scène, où nous avons passé la journée avec Mireille et Marc. Pour les socialistes, c'est évident. Il ne faut pas rester obsédé par la montée du Front National, même dans ce département. Il faut remettre le vrai clivage qui est entre la gauche et la droite. Et les élections européennes doivent le permettre. Pourquoi ? Parce que nos concitoyens, on l'a vu encore ce matin dans un sondage, ne le savent pas et quand je leur parle, l'Europe, elle est dirigée par la droite. Elle est dirigée par la droite depuis 10 ans. La Commission, le Conseil, le Parlement où ils sont majoritaires, la droite, l'UMP. Alors ils se défausent de leurs responsabilités, ils critiquent aussi l'Europe. Mais c'est eux qui la dirigent. Et le 25 mai, dans une élection à un tour où il faut tous se mobiliser, eh bien nous pouvons faire passer l'Europe à gauche. Parce que si nous ne sommes pas très en forme en ce moment, en France, ailleurs en Europe, les socialistes sont annoncés comme pouvant gagner. Et alors quelle est la différence ? Mais elle est considérable. La différence est favorable à des emprunts pour financer la politique sociale, politique à un gouvernement économique qui permettrait que la Banque Centrale n'ait pas pour seul objectif la lutte contre l'inflation, mais la croissance, mais l'emploi. Nous, nous sommes favorables à ce qu'il y ait une vraie lutte contre l'évasion fiscale. Pensez quand même la droite qui nous présente, Jean-Claude Juncker, ministre du Luxembourg pendant des années, l'homme des paradis fiscaux. C'est une véritable provocation. Nous, nous voulons réviser la directive détachement. Nous, nous voulons un traité social. Nous, nous voulons un SMIC européen. Et donc il faut le dire à nos concitoyens, y compris certains qui ont voté pour les extrêmes. Ils se font avoir et leur vote ne servira à rien si c'est celui-là. Il faut dire aux nôtres, à la gauche, qu'il est temps quand même de relever la tête. Il est temps de mener la bagarre. Il est temps de rappeler les vraies choses que nous faisons et le vrai enjeu du vote du 25. Je sais que ce n'est pas facile. Je suis un militant comme vous, vous le savez depuis longtemps. Mais c'est en même temps quand c'est difficile qu'on peut juger les convictions des uns et des autres. Et puis dans ce vote où on nous annonce une très grande abstention, sachez que votre engagement de militant, il compte encore plus qu'ailleurs. Parce qu'en faisant voter les nôtres, quelques-uns, on va inverser ce qui est attendu de tous, c'est-à-dire encore une défaite pour nous, encore une défaite pour les socialistes. Non, aller chercher ceux qui sont proches de nous, les convaincre que l'enjeu il est bien entre la gauche et la droite, leur rappeler que c'est la droite qui nous a mis dans cet impasse au plan européen depuis dix ans, et puis ensemble essayer de leur donner l'espoir que les choses peuvent changer. Merci à tous. Et puis je dois dire que j'ai passé encore aujourd'hui une belle journée dans le Var, avec vous, avec Mireille, avec les camarades du secrétariat fédéral. Et nous aurons l'occasion, je crois, de nous revoir bientôt pour la fête de la Rose. A bientôt.